nous sommes le 4 du mois d'adar ou le 4 du mois de février sans plus tarder nous avons un jour sur les lois de pourrim puisqu'on n'est pas loin de pourrim malgré tout même si on est à un mois et 10 jours à peu près afin d'être prêt j'aimerais aussi déduire ce jour bien entendu pour l'élévation de l'âme de mon père puisque aujourd'hui c'est ça vous savez que le mois d'adar est accompagné d'un des signes astraux connus dans la diadoute qui est le poisson c'est marqué ici et pourquoi quel rapport avec cette particularité du poisson mêlé au mois de d'adar parce que le poisson pendant cette période pond ses oeufs sa couple il pond ses oeufs il pond ses oeufs il pond ses oeufs c'est la période par excellence où il y a la multiplication des daguimes vous savez que le dag fait partie des animaux qui le cinquième jour ont été bénis par Hachem croissés et multipliés c'est pour cela que il y a marqué aussi dans Maseret Abodazara que celui qui mange des petits daguimes améliore ses neurones ça rend intelligent ça permet de développer le système sanguin quel est le masal de clala un signe de malédiction c'est l'aynara donc on utilisait les poissons pas simplement parce qu'ils n'ont pas de paupières ou parce qu'ils vivent sous l'eau comme on l'avait expliqué dans le kouchiour sur l'aynara mais parce que ce sont des signes de berakha c'est un signe de berakha c'était la suite j'avais le doigt dessus parce que les poissons sont cachés des yeux de l'homme et protègent de l'aynara donc il n'y a pas d'aynara qui peut aller sur eux vous avez compris pourquoi le mois d'adar est un mois pour lequel on nous demande d'être particulièrement saméach on sait qu'on doit être tout le temps saméach qu'un homme ne soit pas saméach puisque même le jour de Tisha B'A un jour il y a très longtemps de cela il y a un rave qui passait qui a dit mazel tov l'après-midi de Tisha B'A alors on lui dit il aurait dit comment dire à Tisha B'A on dit que le Masha il est né il y en a qui disent qu'il a été conçu le jour de Tisha B'A donc même dans le pire des cas même quand on vient le mois d'Av qui est le mois d'antidote on dit on diminuera la joie mais jamais et en aucun cas un homme ne peut ouvrir la porte à la tristesse qui est bien entendu le pire et la pire des avérodes dans ce monde celle qui va engendrer toutes les autres celle de toutes les bêtises qu'un homme puisse faire aussi bien dans le domaine de la émouna du suicide de la finance du couple de l'éducation c'est la tristesse quand un homme est heureux il est calme il est joyeux il dégage quelque chose de positif ce qui n'est pas le cas du triste et pourquoi est-ce que c'est un et pourquoi est-ce qu'ici on parle d'une situation spéciale du mois de Hadar et bien les âges nous disent car à la clala il n'y a jamais de malédiction pour les poissons donnez-moi des exemples et bien le maboul quand Dieu a d'une certaine façon maudit la terre parce qu'elle avait désobéi à tout ce qu'elle renfermait ça n'a pas compris les poissons c'est pour ça que les poissons ont survécu au déluge donc les poissons ne sont jamais touchés par la kelala par la malédiction la chayenne b'ez ratachem la chayenne b'ez ratachem c'est un signe astral qui influence sur les 60 jours qui sont devenus puisqu'il y a deux mois de Hadar c'est une année bisextile donc il y a deux mois de Hadar ça va influencer sur un système extrêmement important puisqu'on sait que la inara est la pire des maladies comme l'a dit Rachi il y a trois semaines de ça on l'a lu dans le Faracha et bien il n'y a pas de shlita de aïnara pendant le mois de Hadar comme on le verra dans la halacha c'est pour cela qu'une personne qui aurait un procès contre un autre non-juif par exemple fera tout pour pousser ce procès pendant le mois de Hadar qui est un mois brillant pour le peuple d'Israël puisque l'aïnara des autres ne peut pas nous atteindre si facilement que cela pendant le mois de Hadar ce qui n'est pas vraiment le cas des autres mois juifs et la particularité des poissons pourquoi est-ce qu'ils ont une bracha spéciale parce qu'on peut tout à fait voir d'ailleurs une histoire comme ça en Irlande d'un élan qui s'est épris d'une jument donc ce sont deux espèces différentes oui les chiens les lefalfa afdalim peuvent tout aller de mal ensemble de chiens masculins ils peuvent aller ensemble ah bah les poissons n'ont aucune impureté dans ce domaine les poissons ne s'accouplent jamais avec rien d'autre que leur propre espèce rien que pour cela ils ont une bracha spéciale il dit ici jamais tu verras ceci avec cela on a vu des chiens avec des chats on a vu toutes sortes d'espèces s'accoupler avec d'autres espèces la particularité du poisson c'est sa fidélité à sa race c'est pour cela que le peuple d'Israël a été comparé aux poissons qui peut me dire où le peuple d'Israël est comparé aux poissons on est comparé à deux animaux dans l'histoire juive on est comparé à la colombe parce qu'une colombe et le pigeon ne sont jamais infidèles c'est à dire qu'à partir du moment où ils se rencontrent une fois dans leur vie c'est jusqu'à la fin de leur vie jamais il n'ira voir ailleurs la deuxième chose c'est le poisson comme c'est marqué le peuple d'Israël est comparé aux poissons et ici il dit pourquoi il est comparé aux poissons pourquoi ce mois est si important le mois de Hadar parce que le poisson le mazal donc le poisson qui est représenté ici a cette particularité de ne se mélanger à aucune autre espèce c'est pour ça que toute l'histoire de Pourrine tombe pendant le mois de Hadar parce que ce qu'a voulu faire à Khashverosh c'est nous assimiler à leur culture et le mois du mazal de Hadar nous a protégés ce mois-là le jour du Goral qui est sorti nous a protégés de l'assimilation c'est un mois où on se prépare à bien vivre entre nous et ne pas nous assimiler ni aux cultures étrangères ni à ressembler aux non-juifs parce qu'ils ne sont pas bien chacun sa culture mais on apprend à être fidèle à notre idéologie c'est pour ça que ce qui viendra tout de suite après Pourrine 30 jours plus tard c'est la fête de la Géoula car quand on est Baruch HaShem réunis dans un endroit où on peut tous sortir tandis que quand on est dispersé il est difficile de sortir en même temps parce qu'on sait plus exactement comment réunir ce groupe d'où l'importance du mois de Hadar Et c'est pour cela que comme on dit il n'y a pas d'eau si ce n'est que la Torah comme un poisson qui sortirait de l'eau mourrait étouffé de la même façon le peuple d'Israël est comparé au Dagim pourquoi on est comparé au poisson parce que si on vivait sans Torah on finirait automatiquement étouffé le peuple d'Israël ne peut pas vivre sans Torah comme l'a dit d'ailleurs d'ailleurs Abiyakiba à Papous à l'époque il lui a dit Papous alors que les juifs étaient vraiment mis en danger interdiction formelle d'étudier la Torah regarder de quoi s'occupaient les nations du monde empêcher la Britmila n'étudiez pas la Torah et ne faites pas Shabbat et pas le respect de l'anida mais qu'est-ce que tu en as à faire toi le goï de mes mitzvot les goïms savent que c'est notre force et nous on ne sait pas que c'est notre force tu veux dire que la Torah va nous sauver Amman il a dit oui c'est la Torah qui les sauve les arabes à Gaza il le dit jusqu'à aujourd'hui c'est ça qui les sauve les seuls qui disent c'est ça qui ne nous sauve pas c'est nous Tebe alors nous disions Ab Israël kol hayem batora y'a m'shalou la emayim donc il a dit Rabbi Akiva à Papouce il lui a dit mais qu'est-ce que tu proposes toi Papouce il lui a dit quand on est un poisson et qu'on est poursuivi par un requin on sort de l'eau il lui a dit mais si tu sors un poisson de l'eau peut-être qu'il sera sauvé du requin mais il ne sera pas sauvé de l'air impur dans lequel il respirera c'est l'assimilation donc bien entendu le peuple d'Israël est comparé aux poissons parce que lui il ne sort pas de l'eau donc c'est un mot on doit l'air c'est un mot on va essayer d'étudier le plus possible la Torah comme c'est pour essayer d'arriver à la fin que chacun prenne sur lui quelque chose une étude au moins s'il ne sait pas étudier bien la Gemara les Mishnayot avec il y a tellement de commentateurs tout comme les poissons sont croissés et multipliés pendant cette période et bien de la même façon l'étude doit être à son summum parce que on peut comprendre pendant le mois de Hadar des études qu'on n'aurait pas pu comprendre pendant d'autres mois puisque c'est le mois de la Torah c'est le mois où est né Moshé Rabbeinu le 7 du mois de Hadar c'est le mois où est décédé Moshé Rabbeinu comme c'est marqué dans Megillah le 7 du mois de Hadar et c'est le jour où Moshé Rabbeinu aussi le 7 du mois de Hadar est revenu à la vie c'est-à-dire qu'il est mort une heure il est revenu à la vie c'est pour ça que Moshé est mort le 7 Hadar et est né le 7 Hadar on aurait dû dire il est né le 7 Hadar il est mort le 7 Hadar Moshé Rabbeinu vient nous parler d'un système de triatham etim puisque Moshé Rabbeinu n'est pas vraiment mort c'est pour ça qu'il n'y a pas de sépulture c'est pour ça qu'on dit et Moshé ne pouvait pas naître autrement que le mois de Hadar pourquoi il est né le Zayin le 7 du mois de Hadar pour la simple et bonne raison c'est que c'était celui qui devait donner la Torah donc on voit ici même que le mois de Hadar est propice à l'étude de la Torah et c'est elle qui nous sauvera surtout pour la fin des temps qu'il n'y a pas de sépire qu'il n'y a pas de sépire qui vient donc de Rachel et il dit de Binyamin qui avait tous le même drapeau dans le camp d'Israël et c'est pour cela que la libération est venue par Mordechai et Esther qui viennent de la tribu de qui ? de Binyamin on est bien d'accord Binyamini il vient de qui ? de Rahel qui possédait justement cette bracha c'est pour ça qu'il dit ici donc on voit ici que l'achène par Mordechai et Esther qui venaient d'Afka de la descendance de Rahel qui était très pudique qui était très tznoi puisque elle est à l'intérieur du troupeau Rahel est extrêmement pudique elle se cache elle donne des simanimes comme c'est marqué dans Megillah et les enfants les enfants de Rahel où il le sroute d'être sauvé de la situation grâce à sa pudeur alors c'est vrai que ici on a une situation bizarre c'est qu'en hébreu quand tu prononces les Mazalot les noms des Mazalot ils sont tous au singulier regardez Akrav comment on dit en hébreu des scorpions Akravim il n'y a pas marqué ici Akravim ok Akrav ça veut dire au singulier non pas au pluriel keishet l'okshatot gdi l'okdi'in gli l'odla'in talé alors il dit comme ça il dit par contre Betula il dit par contre le mois de Hadar lui c'est qui qui correspond à lui les Dagim qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement Dag pourquoi le mot Dagim donc on voit ici que le seul mois qui est mis au pluriel de l'année oui c'est le mois de Hadar le mois de Hadar son mazal ne se prononce pas au davka au singulier mais au pluriel curieux remez les chneadarim pourquoi davka il y a eu ça parce que depuis la création du monde à travers le mazal dans lequel nous vivons Dieu il a déposé la possibilité de rajouter un mois de Hadar arrêt on sait que des fois pour réajuster le calendrier juif solaire et lunaire il va falloir rajouter un mois pourquoi on n'aurait pas rajouté deux mois de Nisan ou deux mois de Elul ou deux mois de je sais pas quoi pourquoi davka d'où est-ce qu'on sait ça par rapport au mazal le mazal d'agim est doublé c'est du pluriel tandis que tous les autres sont singuliers tu comprends très facilement de là que tu n'aurais pas pu doubler un autre mois le seul mois qui était doublé dans son mazal le mois de Hadar est un mois qui est venu de l'araméen beaucoup plus tard à Val dans l'absolu c'est le douzième mois le mois de Hadar il est connu comme ça dans la Torah mais ici le mot d'agim au niveau du mazal c'est au pluriel il dit là on sait qu'on pouvait doubler ce mois c'est le Hadar c'est le mazal et là c'est le Hadar il est connu il est connu comme ça 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 il dit ici il dit ici dans ce cas là si tu viens poser la question tu dis attends c'est pas vrai le mois de Tichré c'est par exemple quel mot on a cité c'est Tichré et Sivan alors c'est quoi Tichré Moznaim Teomim Sivan donc tu dis bien Moznaim tu dis pas Ozen tu dis pas Echad il dit mais non mais c'est comme ça qu'on les prononce quand tu dis apporte moi une balance on va pas t'apporter une balance où il n'y a qu'un seul un seul plateau il y a deux plateaux mais ça s'appelle une balance quand tu as des jumeaux ça s'appelle des jumeaux jumeaux ça veut dire deux automatiquement donc leur pluriel à eux il veut te dire c'est le singulier en réalité de leur identité le pachote 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 ce qu'on va dire maintenant je crois la rouge juste encore fait quelques petites choses ici après c'est vraiment dans les mais c'est un très très bon livre sur les pérouchines nous allons rentrer directement après cette petite préface sympathique sur le mois de la dard dans les halakot bs rattaché alors nous y avançons nous y allons nous sommes avec les lois du rava diya yussef en kitzur ici baizratashef il chot minagei chodesh adar amour chazal be masakhet ta'anin be daf kouftet amoud bet ya marke laba michshin ikhna sadar marbim besimcha il y a lieu d'être particulièrement sa mère pendant ce mois donc si vous avez bien compris si il y a une mitzvah à faire c'est qu'il y a du miel là où il y a du miel il y a des c'est sûr bien sûr il y a des mouches le yetserara est comparé à la mouche et au chita au blé si on nous demande d'être sa mère c'est que le satan va tout faire que pendant cette période c'est toutes les raisons du monde d'afka pour être triste ça ça va pas marcher ça ça va pas donc on vient nous dire non michshin ikhna sadar marbim besimcha c'est pas on te demande pas d'être heureux parce que tu en as envie parce que tu as l'occasion parce que tu es content parce que tu en vas trouver des bonnes nouvelles non il faut être sa mère parce que c'est une mitzvah de l'être michshin ikhna sadar marbim besimcha pourquoi parce que c'est un mois qui est propice pour toi mais ce mois ne sera propice pour toi que si tu ouvres la porte du sourire c'est à dire que le meilleur remède à la simcha c'est la simcha tu veux que dieu te donne le sourire tu veux que ça marche sois toujours confiant avec Hachem comme on va l'expliquer ce soir on a un cours pour les femmes sur les arrange toi pour mieux vivre ta vie l'inéder sera un peu le cours de ce soir on va parler des choses qui concernent ce domaine quelqu'un qui est stressé quelqu'un qui est nerveux quelqu'un qui est non seulement bon qui se pourrisse sa vie à la limite son problème tu veux être pourri va pourrir tout seul mais tu pourris la vie des autres alors il y a un problème par contre si tu deviens zen cool sympathique on te trouve sympathique tout le monde est pressé de te rencontrer et toi tu vis mieux essaye et tu verras la reine le mois de hadar quand on est saméar parce que la torah nous le demande dieu nous dit je sais ce que je fais je sais ce que je dis soyez content tu ouvres la porte de Hachem à cette notion qu'on appelle le dag qui est l'animal d'ailleurs le plus élevé des animaux on pourrait voir ça dans la paracha de cheminée mais je vous fais une petite entrevue en attendant vous avez remarqué que pour manger d'un animal on doit faire la chrita on va couper et sectionner le canet et la véchette pour faire sortir ces deux tuyaux ici présents qui vont vider l'animal de son sang pour épurer son âme sensitive et ne manger que la matière et non pas son âme animale le dingue il a été créé mais on n'a pas besoin de faire de chrita pourquoi on n'a pas besoin de faire de chrita à un poisson réponse il n'a pas de canet il n'a pas de véchette il n'a pas de pas de tuyaux le sang il passe comme ça pourquoi dieu il a fait c'est pour ça qu'on a posé la question mais pourquoi dieu il n'a pas créé de la même façon arrêt le rite et alors on les mange pas alors c'est quoi la question et aussi du du port si tu veux on ne mange pas non plus tu veux qu'on parle de qui et alors et juste une question bonhomme tu prends une dolphine ou un requin et tu lui coupes le canet la véchette en quoi ça rajoute ils ont qu'un et véchette bon alors ne dis pas ça tu enlèveras cet état du panique à n'est ni véchette ni quoi que ce soit dans le monde elle l'aim et la main les rachamis ils posent la question ils disent pourquoi dieu a fait en sorte que dans la création du monde il n'est pas ni le canet ni la véchette savez les deux tuyaux qu'on coupe ici mais pourquoi il dit parce qu'ils sont beaucoup plus élevés que les animaux de la terre c'est à dire que pour les manger tu as juste à les sortir de leur contexte et c'est à dire que l'effort à fournir de la cachérisation de cet animal n'a pas avoir lieu qu'est ce que c'est cachériser c'est de prendre l'animal qui vient de malheureusement de loin l'état animal de passer par le système de la cachérisation c'est à dire tout un processus de travail pour qu'il arrive à devenir consommable selon la loi juive le poisson est tellement proche de la loi juive qu'il n'a pas besoin de tout ça il faut quand même le tuer et alors si c'est un poisson d'eau douce comme la truite il va t'asseoir avec lui il est déjà salé ma sortie on n'a pas le droit de le manger vivant le poisson mais d'accord il faut quand même le tuer on n'a pas le droit de mettre un gros comme ça c'est possible sourd on n'a pas le droit de manger d'un animal vivant de quoi un carpaccio il est vivant qu'est ce que vous arrive ce matin non il n'a pas dit manger cru on est vivant est ce qu'on a le droit de manger de la viande crue oui on a le droit de la viande crue de la du poisson crue tu fais ce que tu veux après tu te réincarnes en ours non non en allure en allure c'est pas l'interdit de manger le ventre crue c'était que t'as retard tu peux aussi mais on avait fait un cours sur ça on avait expliqué que les gens qui mangent de la viande crue et ces choses sont des gens en général qui ont beaucoup de qui ont un côté très très animal en eux c'est c'est pas bien c'est déconseillé on doit manger les ratachem de la viande qui soit cuite c'est mieux maintenant moins cuite plus cuite c'est une question de goût aussi on va pas rentrer dans les détails quoi qu'il advienne est ce que c'est moutard la torah t'a demandé de le cachériser qu'il soit kralak beth yosef tu veux le manger cru la brille tu veux mettre du sel c'est ton problème machani yodea ce que je sais c'est que c'est pas le chemin de la torah ramim quand on mangeait la viande était bien cuire justement pour brûler un temps soit peu le côté animal ça fait vraiment animal de manger ça maintenant quand on mange des sushi sans souci c'est vrai que c'est bon d'en manger et donc c'est coupé de façon très fine et les herbes qu'on met le riz pourront couvrir le goût mais vous voulez pas qu'on retourne le lieu de rester dans la cuisine dans notre étude là enfin notre avruta tous les deux parce que pourquoi on nous dit ici que le mois de hadar il faut être absolument heureux tout simplement parce que c'est le mois où quand selon la nature des choses tout était fini et bien tout est devenu possible alors qu'est ce que ça veut dire étant donné que les juifs ne se sont pas découragés de la libération d'hachem ils ont maintenu cet imcha qui a été comme un signal des cieux qui a apporté la bracha d'hachem pendant ce mois ce qui fait que ce qui s'est passé il y a 2400 ans en arrière à l'époque de shushan abira ce qui s'est passé à l'époque de pourim peut se passer aujourd'hui aussi mais qu'à une condition c'est ce que tu te comportes comme esther qui a dit bon alors dealer de chenet pendant trois jours consécutifs et donc j'irai voir le roi sa kadosh baruchu pour que veyafochu 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 pour que tout change et pour cela il fallait rentrer dans certaines conditions c'est à dire c'est un mois de teshuvah la différence qu'il y a entre ce mois de teshuvah et le mois de teshuvah qui est le mois de éloul qu'est le mois de teshuvah on fait les selichot quelle différence entre les deux c'est que à éloul on fait teshuvah beira dans la crainte tandis que pendant le mois de hadar on fait teshuvah dans la teuf on est heureux on fait teshuvah dans la joie comme ce chassid qui pendant 80 ans de sa vie avec 93 ans amis des filles ne sont jamais les vérifier le jour où les a vérifiés le jour où les a vérifiés il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout caché parce qu'il n'y avait rien dedans alors il s'est mis à danser et à danser il a dit à sa femme c'est le plus beau jour de ma vie fatigué comme il était et sa femme elle lui a dit veren ça veut dire que pendant 80 ans t'as mis des filles où il n'y avait rien dedans et maintenant tu dis que t'es heureux il dit mais tu te rends compte ça veut dire qu'avant de mourir je mettrai au moins une fois les filles il y avait quelque chose dedans il ya deux façons de voir les choses ça s'est passé pendant le mois de hadar mishin ikna sadar je n'ai pas le droit d'être triste marbim besim pra toute l'année tu dois voir le koss à moitié plein avant pendant le mois de hadar le verre n'est jamais vide il n'y a rien à voir de vide il n'y a que du bien du bien du bien toutes les épreuves sont particulièrement bien et tu peux finir par les voir qui a une condition c'est pour ça que les tamis des kachamim pour eux comme ils sont dans la torah et qu'on a expliqué que le mois de hadar c'est le mois du poisson qui est dans l'eau la torah l'eau c'est la torah comme ils sont toute la journée dans l'eau dans le bet midrash pour un tamis de racham c'est toute l'année le mois de hadar c'est toute l'année de la joie toute l'année d'assimcha toute l'année gamzol et tova pourquoi lui il est à ce niveau là parce que lui il vit la guéoula il est toujours à la veille de la guéoula le mois de hadar qui attend le mois de nissan il est toujours à la veille de la guéoula il se comporte toute sa vie comme un dague il trompera pas sa femme comme le poisson l'a vu qui trompe jamais son espèce jamais un poisson une truite ira avec autre chose qu'elle jamais de la même façon c'est un peuple qui vit en autarcie qui vit dans l'amour dans dans l'unicité et de qui plus est n'a pas besoin de l'air des autres pour respirer car le peuple d'israël n'a pas besoin de l'air des nations du monde pour exister tout comme le poisson à l'eau le peuple d'israël sa respiration c'est la torah c'est elle qui nous fait vivre c'est pas nous qui la faisons vivre et si tu respires pas l'étude de la torah comme l'a dit d'ailleurs ezra quand ils se sont arrangés pour que la torah ait lieu tout le temps le lundi le jeudi et le shabbat pourquoi ça a été fait comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'un homme qui après trois jours n'avait pas pu d'eau finissait par mourir alors comment c'est qu'il n'y a pas d'eau si ce n'est que l'étude de la torah si la torah n'est pas ouverte au moins une fois tous les trois jours le peuple d'israël peut finir par s'étouffer car elle manquera de son oxygène attribué depuis la création du monde qui est l'étude de la torah c'est pour ça que le lundi le jeudi et le shabbat on revient à la bête à knesset on ouvrira le séfer torah pour se réaviver de cette étude extraordinaire qui est le cadeau que dieu nous a donné j'ai nommé l'étude de la torah c'est pas compliqué d'être juif assais toi étudie souris et ferme la voilà bien donc on sait que le mois de l'adar peut être doublé donc vous avez quand même beaucoup beaucoup de chance puisque là on a deux mois de l'adar comme tu l'avais rappelé la dernière fois donc on a le digne de batel bechichim si j'ai par exemple une marmite où il y a de la viande dedans et que c'est renversé du lait du biberon du gosse par exemple à l'intérieur je dois calculer la quantité de viande face à la quantité de lait si j'ai un soixantième de lait face à la viande je peux consommer ma viande plus que ça je ne peux pas ça s'appelle batel bechichim le lait est annulé par son soixantième de la quantité 60 fois plus que le lait qui est rentré dedans donc on voit qu'il est annulé sur ce on a 60 jours du mois de l'adar cette année c'est extraordinaire donc nous avons batel bechichim pour toute l'année de la lait sage nous dit celui qui est heureux pendant ses 60 jours du mois de l'adar eh bien il aura annulé la viande c'est à dire le din pour tous les autres mois de l'année sur ce il aura une année bachachem comme le mois de l'adar très heureuse donc souris à la vie et la vie de sourire à bien il dit ici quel est le icard d'après vous quel est le mois principal quand on a deux mois de l'adar on sait que le mois qui est rajouté c'est le bet c'est le deuxième mois donc on est dans le premier mois là et pourtant on fait pour une camp le deuxième mois alors qu'on aurait dû le faire le premier mois pourquoi on aurait dû le faire le premier mois d'après toi v jin et là bas c'est le concong adar sur raconte là bas aussi c'est le quinze adar c'est pas le deuxième mois c'est pas le deux à dire vélo c'est à dire vélo oh t'as dire vélo t'as dire vélo t'as dire collège parce que maintenant pour toi deux mois de adar c'est à dire une autre à dire non non c'est pas la question que je pose c'est pas la question que je pose je demande pourquoi si le premier mois de Hadar est le principal, pourquoi en réalité on fait donc Pourim le deuxième mois même si on a une Bar Mitzvah par exemple on sait qu'on fera la Bar Mitzvah le deuxième mois de Hadar, mais pourquoi ? alors qu'on sait que le principal c'est le premier parce qu'à l'époque c'était déjà le deuxième mois il y avait déjà deux mois de Hadar c'est le premier mois donc premièrement il faut relier Pourim à Pessah et dans la Torah on a combien de jours ? il y a marqué quoi ? il n'y a marqué que 30 jours avant Pessah, Moshé Rabbeinu a enseigné les lois de Pessah donc quand tu sors d'une fête, tu vas à une autre fête si on avait fait Pourim le premier mois de Hadar, on aurait été à 60 jours de Pessah et ça c'est pas possible, donc on est obligé de relier Pourim à la Géoula d'un minimum selon la tradition juive de 30 jours, donc ça peut pas être le premier mois donc automatiquement le deuxième mois mais pourquoi ça va pas ? parce qu'on a un clal qui dit quand tu es à risque, qu'est-ce que tu attends le deuxième mois pour faire Pourim ? arrête, qui t'a dit que tu vas vivre toi le mois d'après ? ah, tu repères le premier mois le premier mois c'est le Ika seulement une fois de plus Pourim est relié à la Géoula car Pourim c'est une Géoula de par elle-même c'est pour ça que les initiales constantes qui reviendront constamment dans l'histoire du peuple juif seront toujours ce premier mot que l'on verra dans la paracha de Berukota et le dernier paracha du livre de Vaikra le Aleph Mem dont nous avions déjà parlé seront toujours les initiales matrice M, en hébreu dire maman, donc la matrice du peuple d'Israël car Aaron et Moshe ont été les premiers libérateurs Aaron, Aleph, Moshe Mem première lettre de leur nom vient libérer le peuple d'Israël nous avons eu Mordechai et Esther Esther, Aleph, Mordechai nous aurons à la fin des temps si Dieu veut Eliyahu, Mashiach, Aleph Mem donc on a ces deux ces deux lettres qui sont toujours la matrice du peuple d'Israël Im Bechukotay, Oel Moshe, Aleph Mem le mec qui se lance pour Bezrat Hashem il est arrivé mais il est évident qu'un des processus d'ailleurs les plus virulents de la Géoula c'est la Havatrinam et il y a deux enfants dans les douze tribus qui ont été le symbole de l'amour gratuit l'un pour l'autre qui sont-ils ? vous les bénissez tous les vendredis et vos enfants au nom de ces deux grands personnages Ephraim, Aleph Ménachem, Aleph Mem si tu veux le Mashiach Im Bechukotay je vous donnerai le shalom dans le pays vous aurez la sécurité vous mangerez la satiété il faut le shalom entre nous c'est Bezrat Hashem on y arrive on aura tout gagné et sinon la naissance de Brume c'est fait pendant enfin Brume par elle-même c'est fait pendant un deuxième mois d'Ada ou c'était une année avec un mois ou deux mois d'Ada on ne sait pas ah normal je crois je ne sais pas pardon ? non alors justement en réalité comme on l'a vu ce matin le mois d'Ada les aïnes d'Ada on doit jeûner pour la mort de Mashiach on fait la moitié d'un jeûne on fait un jeûne entier on donne de la tzedakah on doit jeûner si c'est possible pendant les deux aïnes du mois d'Ada mais quand il s'agit de Adda le 14 du mois d'Ada pour nous par exemple nous n'avons pas Bime Ushua Homa ça on n'a pas la muraille comme à l'époque depuis Ushua Binoun par exemple alors le 14 et le 15 pour Yerushalayim pour Ako pour Bercheva pour certaines villes il y en a qui disent Bercheva parce qu'il y avait une muraille à l'époque d'Ushua Binoun eux on n'a pas l'habitude de le faire eux ils le feront le 15 du mois et non pas le 14 du mois mais Uka Froma c'est marqué dans la Gmara et bien à partir de ce moment là ces deux jours là on ne fera pas de Tahanou Nime puisque ça s'appelle Pourim Katan il y a des fois où la fête est devancée il y a des fois où la fête est reculée c'est bizarre donnez-moi une fête qui a lieu en son temps mais qui peut avoir lieu encore un mois plus tard Pesach Chény c'est le petit Pesach en tout cas où la personne était impure alors on pouvait venir le 15 du mois de Yer à apporter son corban donc on va manger un peu de Matzah ce jour là c'est tout on ne fera pas tout le céder on va manger juste un peu de Matzah et bien entendu on ne dit pas les Tahanou Nime d'accord mais vadaï qu'on ne dit pas les Tahanou Nime pendant ces deux jours là c'est de la joie pour le peuple d'Israël et ne pas faire de jaloux alors si une personne est née quand mon fils le mois de 7 de Hadar il est né je suis désolé je sais ta femme aussi le fils a ma femme aussi mon frère Michel aussi il y a plein de gens qui sont nés le mois de Hadar comme ça toi aussi toi aussi voilà donc comme ça vous voyez que c'est plus un shkut m'avait tué j'ai lancé mon fils voilà alors si quelqu'un est né le mois de Hadar et que le jour de sa naissance il n'y avait qu'une seule un seul mois de Hadar ce n'est pas une année biceptile dans ce cas là il fera Hadarbet mais s'il est né le mois de Hadar alors que c'était une année bicextile il est né le Aleph ou le Zayn du mois de Hadar mais premier mois de Hadar donc bien entendu comme aujourd'hui par exemple c'est la skara de mon père il est décédé le Dalet du mois de Hadar que Dieu repose son âme d'Afka pendant une année bicextile donc je ne vais pas attendre le deuxième mois puisqu'il correspond exactement à cette date là mais si ce n'était pas le cas ce serait le deuxième mois pour une bar mitzvah ou pour un mariage ce qui est curieux par contre ce qui est curieux par contre c'est que des fois Reuven est né le 10 du mois de Hadar et Shimon est né le 10 du mois de Hadar ils peuvent ne pas faire la ils ont mis de barrière ou plutôt on va faire le contraire imaginez que Reuven est né le 10 du mois de Hadar et que Shimon est né lui le 20 du mois de Hadar seulement quand est né Shimon c'était une année pas bicextile normale et l'autre c'était une année bicextile je sais que dans le compte celui qui était en réalité plus vieux il faudrait savoir plus tard parce que lui il est né dans une année c'est pas comme ça qu'on dit j'ai oublié il y a une formule comme ça qui peut montrer qu'en réalité un plus jeune peut faire avant le plus vieux je me saute sur le sujet mais bon c'est plus ou moins ça que ça veut dire ce qu'on vient d'expliquer dans quel cas une année pour une bar mitzvah ce serait le deuxième mois s'il est né le deuxième mois du mois de Hadar si c'était une année bicextile le jour de sa naissance d'accord c'est ce qu'on m'a le plus posé cette semaine depuis Motei Shabbat jusqu'à maintenant j'ai reçu beaucoup de coups de téléphone de gens qui me posent la question c'est quand les onze mois de mon père parce qu'il y a deux mois de Hadar alors quand nous sommes dans la première année de deuil nous sommes dans la première année de deuil oui uniquement la première année de deuil il y a le point de départ au jour du décès et il y a les onze mois et ensuite il y a un mois en plus les douze mois les douze mois ça veut dire tu comptes un mois deux mois trois mois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et si dans le chiffre quatre cinq six sept tu as deux mois de Hadar ça fait pas Hadar et Hadar un mois ça fait donc deux mois donc si par exemple Ascara aurait dû tomber au bras de Elul d'où moi je prends cet exemple là mais comme il y a eu deux mois de Hadar donc ça recule d'un mois ça deviendra donc pas le vin Elul mais le vin c'est tout c'est uniquement pour la première année le vin révolue exactement mais si c'est en dehors de la première année l'année tombera à la date prescrite par le jour du décès comme j'ai expliqué pour le décès la première année on va selon le jour de l'enterrement tandis que les années qui suivront on ira selon le jour de la mort c'est à dire si il est mort un lundi qu'il est enterré un mardi la première année on ira selon le mardi après la première année on retournera au lundi fera l'année et là qu'il y a deux mois de Hadar cent mois de Hadar s'il est mort le dix mois de Tichré ce sera toujours le dix mois de Tichré même s'il y a eu deux mois de Hadar dans l'année mais c'est après la première année c'est clair ce que j'ai dit ça va c'est bon voilà sinon on a devancé tout ça donc le petit pourrim ça aura lieu le premier du mois de Hadar donc dans dix jours exactement ce sera pourrim katan et donc bien sûr on ne dira pas de Tachanoun mais on ne fait pas de Tzoudot on ne fait pas tout ça il n'y a rien de tout ça par contre donner de la Tzadaka alors le Moshe c'est bien c'est marqué ici non c'est pas marqué alors on m'a dit un bidou voilà on m'a dit un bidou et on m'a dit un bidou donc tout ce qui se relie au Tachanoun on ne le dit pas avant ou avant le Tzion et on m'a dit un bidou avant le Tzachan ou avant le Tzjakov qu'est-ce qu'on fera si le 15 du mois de Hadar tombe pendant Shabbat Koydash qu'est-ce qu'on fait on ne dira pas Tzitkaterha Tzitkaterha tout simplement je pense que c'est ce qu'il veut dire non alors on m'a dit Tzitkaterha de Mincha c'est un bidou le Tzolat de Mincha c'est le Yud Gimel de Hadar Grishon et donc le Mincha de donc si le 15 tombe le Shabbat le 14 c'est comment ça s'appelle le Yud Dalet le 14 du mois de Hadar donc c'est aussi pour Imkatan donc le Jeudi on ne dira pas les Tzitkaterha voilà ce que ça veut dire d'accord on a le droit de travailler c'est un jour simple mais il y en a qui disent les Puskims qui disent étant donné que marqué vous savez que pour un homme normalement composé un homme normal comment tu gâtes un mec nous les hommes on aime une chose particulière Naïna on aime Naïna quand tu fais une belle affaire tu veux faire une belle affaire avec quelqu'un tu veux que je sois positif tu dis bon on en parle au resto c'est bon c'est très bon excellent alors tu signes ouais ouais pas tout le temps comme ça mais il faut savoir que quand on veut donner de la Simcha comme dit la Gemara comment une femme elle rend son mari heureux il fait des bons plats Ezra Tachem couscous poisson couscous kraufoul je suis en train de me torturer de l'intérieur là Ezra Tachem il y en a qui disent que dans ce cas là pour une Katan c'est bien Ezra Tachem de l'arbre d'une Seouda il n'y a pas de Seouda la mitzvah elle n'a pas lieu là du tout tu ne fais pas la mitzvah à ce moment là mais c'est bien de faire un truc particulier par exemple comme c'est le 14 du mois de Hadar tu la joues cool tu sors une dame rote un peu de burra tu chires un peu tes oeufs durs comme ça sympathiques avec le capre je suis en train de me torturer tu kiffes ta race c'est à dire avec ta femme tu fais un petit resto tranquille c'est elle qui paye bien sûr il y a Chomrim je t'envoie la rebotte que ça te met me jeté il y a Chomrim et tu bois un petit peu de vin comme c'est pour une Katan un Ch'ti Canon sympathique tu bois alors bien entendu il y a la période de séparation entre nous on ne trouve pas trop de Shadar mais nous savons les parashiotes il y a la parasha de Shekalim alors vous savez qu'on doit donner Zecher je dis bien Zecher les Mahatsit à Shekel il faut faire très attention de dire Zecher les Mahatsit à Shekel et cela ne se donne qu'aux mosdotes où on étudie la Torah la Torah il y en a qui apportent ça à la synagogue je ne sais pas à quoi ça va servir peut-être à payer l'électricité il faut donner ça à des gens qui étudient la Torah réveillez-vous pinaise j'entends des choses des fois c'est parti à droite à gauche Zecher les Mahatsit à Shekel ça devait aller où à la base où c'est quoi l'adresse au temple là où il y a HM là on étudiait la Torah les Léviïms enseignaient la Torah oui ou non donc tu envoies ça dans les petits temples les Beth et Midrashot c'est l'équivalent d'un repas ce qu'il se dit l'équivalent d'un repas non ça n'a rien à voir toi tu es dans les Michnes toi maintenant tu es à l'économie non non Mahatsita Shekel c'est 10 grammes d'argent c'est tout donc ça doit faire à mon avis dans les 37 38 Shekel un truc comme ça à mon avis ça dépend et mettre d'année en année il faut voir à la bourse combien coûte sur le domaine international 10 grammes d'argent lui dit 34 Shekel ah bah oui tu as tes dents toi tu nous diras ça au moment voulu hein par contre pourquoi c'est pas pendant pourri Mahatita Shekel pourquoi c'est pas pendant un autre mot pourquoi le Zekher Mahatita Shekel pour nous donc pourquoi on prélève cela d'Afka avant pourri mais pas ailleurs c'est ça ta question bah la réponse c'est parce que Amman en réalité dans le désert nous avons réuni donc Mahatita Shekel puisque on est on le verra un parasha de Kittisa on prélève le Mahatita Shekel oui et on l'a donné à Moshé Rabenu parce qu'on ne peut pas compter les enfants d'Israël justement à cause de quoi de l'Ainara donc on prend pour rappeler que l'homme n'est qu'une moitié s'il n'a pas compris qu'il n'était pas hanché il lui faut sa femme il lui faut une Khabruta pour comprendre la Torah il faut son Rav pour l'aider à évoluer dans le monde donc K'Hatsi pour pouvoir être sauvé de la mort comme on dit Mahatita Shekel si vous regardez bien le mot Shekel c'est les gaïmatrières du mot Nefesh et Mahatit ça s'écrit comment c'est quoi la première lettre du mot Mahatit même et la dernière lettre Tav même et Tav ça fait mort Met on éloigne la mort et qu'est-ce qu'on a au milieu Tzadi le Tzedakah éloigne la mort pourquoi regardez bien ce que ça fait si j'avais un tableau ça ferait comme ça Mahatita Shekel Mahatit ça éloigne la mort même Tav sont éloignées ce sont les deux lettres extrêmes du mot au milieu tu as le Het et le Yud Chai et au milieu tu as le Tzadi en donnant de la Tzedakah tu rapproches le Chai la vie et tu éloignes la mort de Shekel Mahatit à Shekel le Shekel Shekel grâce à ta Tzedakah tu te sauves de la mort tu éloignes la mort et tu rapproches la vie donc on le fait pourquoi parce que ce petit Amman ce petit Hitlerien il a été capable de donner à Sarat Kikar à Achajverosh il a donné la somme de la valeur des enfants d'Israël pour convaincre le roi d'accepter de nous exterminer donc nous dans le désert on a devancé le médicament avant que lui ait fait les choses comme Abraham est monté sur son âne pour aller sacrifier son fils à l'aube quand est venu Bil'am Aracha pour nous moudire à l'aube Rachid le rappel dit tu es imbécile qu'elle était en train de montrer du zèle pour faire du mal à Israël mais il y en a déjà qui a fait du zèle pour faire le bien à Israël donc le fait qu'Abraham soit levé le matin pour aller sacrifier son fils au l'honneur d'Hachem et l'a sauvé et les enfants de la malédiction de Bil'am qui s'est levé dans les mêmes conditions avec son âne pour maudire les enfants d'Israël donc comme nous avons prélevé le Mahatita Shekel dans le désert quand est venu le Kitroug l'accusation d'Aman qui a été prêt à se ruiner pour tuer les enfants d'Israël l'ange quand il s'est retrouvé pour accuser les enfants d'Israël les enfants d'Israël ont prélevé déjà le Mahatita Shekel la même somme avait déjà été prélevé au préalable donc en souvenir de cela nous devons continuer Bezrat HaShem d'année en année non pas simplement pour le dénombrement des enfants d'Israël mais pour continuer à éloigner la mort de nous et rapprocher la vie de nous grâce au Mahatita Shekel en soutenant la Torah parce que tous les malheurs qui viennent dans ce monde quitte à vous en déplaire ne viennent que parce qu'on a laissé tomber la Torah il faut le savoir vous regardez bien ce qui a marqué pourquoi Amalek nous a-t-il attaqué dans la paracha de la sortie d'Egypte quand nous sommes sortis d'Egypte le paracha de Bechalach pourquoi est-ce que nous avons été attaqués par Amalek quel était le but d'Amalek qu'il rafouille il y a des M mais Réphidim il y a marqué là-bas c'est Réphidim il y a les salari il nous dit ne lis pas Réphidim mais ils ont baissé les mains de l'étude de la Torah il n'y a pas marqué on a laissé tomber la Torah mais ça a marqué qu'on a étudié la Torah faiblement c'est-à-dire on étudie la Torah on parle au téléphone on se lave tout le temps pour aller boire des cafés on sort à l'extérieur on n'est pas assidu à l'étude de la Torah alors Amalek il vient c'est pour cela qu'on prélève le maasser comme dit il faut donner cet argent à des gens qui étudient la Torah pour relever l'étude de la Torah pourquoi est-ce que tu es dans cet état pourquoi tu n'arrives pas à étudier le Tamit Raham si tu veux que je te dise mon loyer je n'ai pas payé le mois dernier je suis un peu inquiet ma femme est malheureuse à la maison donne-lui à lui le Mahatita Shekel c'est à lui que revient cet argent pour que lui il étudie mettant la Torah et que relève les mains de Moshé Rabbeinu Pachour et Aaron qui tenait ses mains leur main était tombée relève cette Torah et tu n'auras pas les décrets ni d'Ama ni de Dieu donné tous ces clowns qui nous entourent et qui ont venu notre mal eux savaient où était notre problème eux ils savaient couper vite la barbe couper leur les péotes enlever leur les tzitzit montre-moi ta bride c'est ce qu'ils ont dit ils ont dit tout justement par rapport ils disent que le problème c'est pas les juifs c'est qu'ils étudiaient le Talmud c'est dans le Talmud qu'il y a en fait tout le racisme qu'on leur rend envers les goïtes le problème c'est le Talmud non alors toi tu parles je m'excuse de te reprendre David tu viens de faire allusion à l'autodafé la fameuse époque terrible du Moyen-Âge où le Talmud a été brûlé sur la place de Paris où là-bas les moines ayant découvert des traductions hein absolument plus que cela encore les autodafé ça c'est un truc du Moyen-Âge d'accord car Baruch Hashem le Talmud aujourd'hui est référencé par la majeure partie des des rabbinimes et des hommes de science comme étant quelque chose d'extraordinaire le Talmud nous parle de la différence qu'il y a entre nous et eux non pas par le biais du racisme mais parce que pour vivre une hiérarchie correcte chacun sa place ça veut pas dire que nous on est supérieur aux autres on est supérieur à personne on est un peuple qui d'ailleurs t'as remarqué une chose ouais nous on dit jamais un sale goye sale goye on dit toujours sale juif on peut nous traiter de racisme de quoi qu'on aime pas les noirs mais je rappelle que la majeure partie des juifs en Israël sont noirs de peau aussi nous avons au tribut de Dan les les éthiopiens qui prient avec nous sont des gens de couleur de peau on n'a pas de problème avec eux on a des yéménites qui sont foncés de peau on a des chinois qui se convertissent à pelle en Israël ils sont de couleur plus ou moins jaune on n'est pas un peuple raciste on est un peuple qui connaissons notre place et aujourd'hui la place d'un juif une fois de plus je le dis je le rappelle c'est de vivre à travers les lois juives de la Torah sur la terre d'Erette Israël pour créer la nation d'Israël pour que le roi des rois puisse enfin avoir sa place légitime par le mérite d'Israël en lui disant le mieux c'est d'être pieux sur la terre d'Israël pour vivre la Géoula et dévoiler Hachem pour les nations du monde et pour le peuple d'Israël bien sûr mais tout comme un tigre ne va pas épouser un félin allez un chat pourtant ces deux félins ils ont des dents ils mangent la même viande ils sont cools mais c'est pas la même chose un chat c'est plus mignon qu'un tigre un tigre ça vit dans la forêt ça vit en Inde ça vit dans ses territoires le chat ça peut vivre à la maison c'est mignon mais ça peut faire des dégâts aussi mais on va pas les marier ensemble pourtant ils sont la même famille pourquoi ? parce que c'est pas matime le peuple d'Israël ne critique pas les nations du monde c'est bon on n'est pas matime avec eux et surtout pas avec eux c'est un interdit de la Torah donc moi je dis une chose au lieu d'avoir peur des nations du monde il serait temps qu'Israël ait peur d'Hachem et d'écouter ses commandements au lieu de se dire qu'est-ce que va dire Hollande qu'est-ce que va dire Obama qu'est-ce que va dire Poutine ou l'autre je sais pas comment il s'appelle Bécile en Russie je sais pas qui Poutine il est toujours il est revenu il est revenu il n'arrête pas celui-là méfiez-vous toujours des hommes des hommes de politique petit de taille chaque fois que non non c'est pas une blague tous les grands tyrans d'Israël étaient très petits de taille la Bucodonosor était tout petit de taille Titus était petit de taille comment il s'appelle Pharaon était petit de taille méfiez-vous beaucoup des petits les gens petits de taille sont des gens très 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 Hitler était petit de taille non toi t'es un sadique toi t'es un diamant pour avoir Hachem méfiez-vous beaucoup beaucoup de cela et quoi qu'il advienne surtout méfiez-vous d'obéir au miso d'Hachem comme c'est marqué Hachem l'homme qui a toujours peur de décevoir Hachem pas décevoir Hachem baisera Hachem tout se passe selon ses plans à lui rien ne peut entraver sa volonté rien personne chaque fois qu'on voudra nous détruire si tu es avec Hachem comme je dis souvent j'ai dit il y aura quelqu'un il m'a dit avec qui tu dois être l'homme le plus proche qui doit être ton meilleur ami d'après toi je lui dis Hachem il est d'idim averrouillant mais marqué les amis de Dieu ont passé la mer rouge il est d'idim averrouillant pour être l'ami d'Hachem baisera Hachem pour être l'ami d'Hachem il faut se comporter comme un vrai ami tov on est sous la question je vais se laisser là aujourd'hui il est 9h02 venu pour nous baisera Hachem le mois de Hadar je vous souhaite baisera Hachem une très 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 bonne belle guilla pratique et clalite c'est à dire aussi bien sur l'échelle personnelle que sur l'échelle nationale du peuple d'Israël et une fois de plus celui qui ne peut pas monter en Israël pour vivre la guilla ici baisera Hachem alors qu'il sait forcément le maximum au miso de la Torah comme roue de secours et surtout soutenez cette Torah qui vit en hérèse d'Israël plus que jamais et j'espère que les rabbins qui ne cessent de vous demander de l'argent en France ou ailleurs pour construire plus de yeshiva comprendront qu'ils font une erreur je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse demander de l'argent pour construire encore une yeshiva dans une ville de France alors que tout tout le monde montre la direction de la sortie qu'est-ce que tu es en train de faire qu'est-ce que tu es en train de faire ces rabbins je ne sais pas où ils sont je ne sais pas pourquoi ils font ça mais ce que je peux vous dire c'est qu'en ce qui me concerne investissez ici en Israël c'est tout aussi bien pour les miso pour la tzedakah que pour tout le reste la galoute c'est fini Coltoub